Les voyages de Petrarch Petrarch, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est né sous le signe du voyage. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 2, le voyage immobile. Comment Petrarch nous invite à penser que l'on peut être étranger partout sauf en soi-même et que c'est là que réside la clé du succès et de la sérénité ? Petrarch, cet auteur né entre deux rives, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, est un Italien qui a trouvé refuge en France. À 33 ans, il est maintenant connu et admiré des princes et vient de passer huit mois à voyager pour affaires pour la très influente famille italienne des Colonna à travers toute l'Europe du Nord. Après Paris, Gans, Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, la forêt des Ardennes, les bords du Rhin, puis Lyon et Avignon, Petrarch aspire au repos. La lecture du livre des Confessions de Saint-Augustin renforce sa conviction. Il faut fuir les frivolités et se recentrer sur soi-même au contact de la nature. Il achète un petit domaine à Fontaine-de-Vaucluse, près de la Sorgue, où il souhaite désormais mieux employer son temps. Dans cet espace de nature, propice à ses activités de restauration et de traduction des manuscrits de l'Antiquité, il se consacre à l'écriture et à la correspondance avec ses amis partout en Europe. Dans cette lettre de 1352, Petrarch nous invite à le rejoindre dans cette vie solitaire qui est pourtant riche de soi-même. Il nous indique le chemin. Toujours à contre-courant, à une distance de 3000 ou un peu plus, tu rencontreras sur ta droite un cours d'eau limpide comme l'argent. Pournaisie, c'est la Sorgue, la plus paisible des rivières. Et après l'avoir remontée sur une distance d'environ 15 000, tu verras une fontaine à nul autre pareil, qui est la source de cette rivière limpide. Et un rocher d'une grande hauteur qui la surplombe, si bien qu'il n'est plus possible et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est là que finalement on te déposera et que tu me verras sur ta droite. Où pourrais-je être plus tranquille loin de l'Italie ? Tu me verras satisfait de mes jardins, qui sont petits mais embragés, et de ma petite maison. Tu verras celui que tu désires voir en bonne santé, qui n'a besoin de rien et n'attend rien de plus des mains de la fortune. Tu le verras du matin au soir parcourir seuls les prés, les monts, les fontaines, les bois et la campagne. Fuir les traces des hommes, suivre les chemins écartés, aimer l'ombre, jouir de grottes humides et de prairies verdoyantes, maudire les ennuis de la curie, éviter le tumulte des villes, se tenir loin du seuil des puissants, se moquer des goûts de la foule, se tenir à égale distance de la joie et de tristesse, passer ses jours et ses nuits dans le loisir, se glorifier de la compagnie des muses, du chant des oiseaux et du murmure des nymphes, en compagnie de quelques serviteurs, mais de beaucoup de livres. Tantôt poser sa tête et ses membres fatigués sur la rive d'un ruisseau qui gazouille, tu le verras tantôt se tenir immobile en silence et les yeux baissés, tantôt se parler à lui-même. Petrarch est un homme de contraste et de paradoxe et lui, le grand voyageur, se satisfait tout à fait de cette vie solitaire et tranquille. Si la nature est une source de méditation, les livres lui permettent de voyager tout en s'affranchissant des contraintes physiques. Dans une lettre de 1368, adressée à Francesco Bruni, son ami florentin secrétaire pontifical, Petrarch se souvient des incroyables voyages immobiles provoqués par ses lectures. En voyageant, j'ai vu plus que je n'aurais vu en restant chez moi et j'ai ajouté à mon expérience et à ma connaissance des choses. Mais j'ai sacrifié les lettres. À cet âge de ma vie, ni la fatigue, ni le mal de mer, ni les dangers ne m'auraient effrayé. Ce qui m'a effrayé, c'est la perte de temps, la dispersion de l'esprit quand je pensais que je reviendrais la tête pleine d'images, de villes, de fleuves, de montagnes, de forêts, mais vide des modestes études littéraires, auxquelles je m'étais jusqu'alors consacré avec un zèle juvénile et appauvri en temps. C'est pourquoi j'ai pris une résolution. Partir vers ces terres, non pas une seule fois, par mer, à cheval ou à pied, mais fréquemment, grâce à une simple page, par des livres et par l'imagination. À Fontaine de Vaucluse, Petrarch fait construire une bibliothèque qui accueille ses auteurs préférés, Aristote, Titliv et Cicéron, ses grands philosophes et orateurs de l'Antiquité, ou Saint Augustin, philosophe et théologien chrétien du Moyen-Âge, auteur des Confessions. Dans sa bibliothèque, Petrarch traite ses manuscrits comme des amis de longue date. L'un des plus chers à ses yeux est sans doute son Virgile, qui la note de mention autobiographique. La qualité de son contenu et de réalisation en font un manuscrit très précieux, aujourd'hui conservé à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Son frontispice est décoré d'une somptueuse miniature que Petrarch commande à Simone Martini, représentant Virgile sous un profond ciel bleu, barbu et couronné de laurier, un stylet à la main et un livre sur les genoux. Petrarch s'en inspire-t-il lorsqu'il nous décrit sa rencontre imaginaire avec son maître latin, ou lorsqu'il croise le chemin d'Omer lors d'un de ses fameux voyages immobiles ? J'étais résolu à perfectionner mon art auprès de différents maîtres, sans autre guide que l'amour et mon ardente curiosité. Première étape, le pays latin où le charmant Mincio arrose de fraîches campagnes. Là, j'aperçus un Vénète, dominant de sa taille mille géants. Tour à tour, berger, agriculteur et guerrier, il chantait sur les hauteurs de la rive droite. Je m'approche et lui pose brièvement une foule de questions. Il me recommande la visite de l'Asie et des contrées grecques. Arrivé à Smyrne, terme du voyage, j'y rencontre un vieillard, un aveugle, un voyant plutôt. Dès qu'il eut appris que je venais d'Italie, il se porta en avant, me tendit la main et m'accueillit sous le couvert de bois profond dans une ombre reposante. Je redouble d'attention puis, d'un regard circulaire, je prends plaisir à relever l'ensemble et le détail tout en jouissant avec avidité de l'extraordinaire conversation du vieillard. À ces hommes illustres de l'Antiquité, Pétrarch consacre son temps et son énergie. « Je ne puis rassasier mon appétit de livre », écrit-il dans une de ses lettres. Peuplé de lauriers et de nymphes, la nature de Fontaine de Vaucluse est un cadre propice à l'inspiration de l'écrivain. C'est là qu'il écrit la plupart de ses propres livres, dont le fameux texte « Des hommes illustres » et le poème latin « Africa » qui met en scène le héros antique Sipion l'Africain, ou encore la vie solitaire qui fait l'apologie d'une retraite profitable proche de la nature. La sorgue devient un véritable refuge pour Pétrarch, un hors-temps, un hors-lieu, transformé sous sa plume en monde miniature. « J'ai l'habitude d'appeler l'endroit mon hélicon transalpin. » Il est situé, chose étonnante à dire, au milieu de la belle rivière, au courant si rapide. Près de lui, séparé seulement par un petit pont, à l'extrémité de la maison, se trouve une voûte de pierre vive, qui m'empêche maintenant de sentir la chaleur ardente de l'été. C'est un endroit qui incite à l'étude, et je le pense, il n'est pas différent du petit atrium où Cicéron avait coutume de faire ses exercices oratoires. Sauf que la sorgue ne coulait pas à côté. Je passe le milieu du jour sous cette voûte, la matinée dans les collines, le soir dans les prés, ou dans mon petit jardin plus sauvage, situé près de la source de la sorgue. L'art ayant triomphé de la nature, je m'y suis fait un refuge, sous un haut rocher et au milieu des ondes. Il est étroit, certes, mais plein de vifs stimulants par lesquels mon esprit, malgré sa paresse, peut s'élever jusqu'à de nobles pensées. Les livres rassemblés par Petrarch annoncent un nouveau modèle de bibliothèque qui se diffuse au cours du XVe siècle, et dont les princes et les puissants s'empareront à leur tour. Symbole de pouvoir, de magnificence et de gloire, ces nouvelles bibliothèques de cours deviendront les manifestations éclatantes de l'esprit et de la civilisation de la Renaissance. La bibliothèque de Petrarch est une invitation permanente au voyage, en particulier à Rome, à travers ses héros de l'Antiquité, que l'auteur aime à ressusciter pour servir de modèle aux hommes de son temps.